bonsoir et bienvenue sur port plat j'espère que vous y ferez un bon voyage je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'une des choses que j'aime le plus au monde les livres et ce pour être dans le thème assise par terre devant la bibliothèque vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler défi lecture parce que je me suis lancé un défi en 2020 qui était de lire 50 livres en un an c'était la première fois de ma vie que je me lançais un défi lecture je n'avais jamais ressenti le besoin avant mais là en fait j'avais le désir de pouvoir me motiver et de me donner un cadre pour me forcer entre guillemets à lire un plus et à pardon je perds mes mots me cultiver plus alors 50 livres à un an ça va paraître énorme à certains et très peu à d'autres mais moi c'était ce que j'ai choisi de faire et au final ai-je réussi vous le saurez plus tard j'ai adoré me lancer ce défi tout simplement parce que ça m'a donné un cadre et ça m'a poussé et motivé dans un moment de ma vie où j'avais moins de motivation pour la lecture et moins d'envie en général je le conseille si vous êtes dans le même cas que moi c'est à dire que vous avez envie de développer votre potentiel en tant que lecteur si vous avez envie d'apprendre à peut-être à lire plus vite tout simplement vous pousser à lire plus à découvrir plus de livres à aller voir dans d'autres domaines à découvrir de nouveaux genres etc si vous avez envie de vous cultiver plus tout simplement en plus à chacune de mes lectures je la recensais sur l'application goodreads que vous connaissez peut-être si vous vous intéressiez au défi lecture avant cette vidéo qui en fait tout simplement va générer en fait une interface défi pour l'année et dans lequel vous pourrez rentrer votre objectif vous allez suivre votre progression et à chaque fois vous pourrez rentrer le livre que vous avez lu donner un avis voir les avis des autres etc c'est très très intéressant et c'est ce qui a formé mon cadre pour toute l'année et en plus si vous venez d'instagram vous le savez à chacune de mes lectures je partageais dans mes stories instagram et je faisais un retour ce qui ensuite faisait que des gens y réagissaient et on avait un échange sur le bouquin j'en parlais ils me proposaient peut-être un autre livre du même auteur ou un autre auteur à qui ça leur faisait penser cette phrase était pas française mais c'est pas grave ce qui faisait qu'en fait ça créait un échange et du coup je me sentais pas toute seule moi dans ma chambre en train de lire j'avais des personnes qui me faisaient des retours sur la vie que je donnais sur les livres et c'était très très intéressant et ça me boostait et me motivait d'autant plus du coup si vous avez la possibilité de faire ça ou quelque chose d'équivalent d'en parler autour de vous et que vous voulez faire un défi lecture faites le partager c'est vraiment ultra motivant vous pouvez aussi trouver ce qu'on appelle un partenaire de responsabilisation qui va réaliser ce défi lecture en même temps que vous et du coup vous êtes deux dans la même galère entre guillemets autre conseil si vous désirez vraiment y arriver c'est tout simplement de vous donner un objectif qui soit à la fois réalisable mais en même temps challengeant c'est à dire que il y ait vraiment une grosse part de défi mais que vous saviez au fond de vous que si vous vous y mettez vraiment vous pouvez le faire allez-y aussi étape par étape je sais que par exemple moi quand je m'étais donné le défi de lire 50 livres par an je m'étais dit bon et bien du coup il faudrait que je lise au moins un livre par semaine du coup environ quatre livres par mois voilà décomposer l'objectif en plusieurs petits morceaux plusieurs petits morceaux je parle pas français ce soir c'est pas possible maintenant comment intégrer la lecture dans sa routine quand on a un tel objectif et que on n'est pas habitué à lire ultra ultra souvent mon conseil ce serait d'essayer d'intégrer dans sa routine à un moment de la journée où ça serait un peu le rendez vous quotidien de prendre son bouquin et de lire quelques pages ou un chapitre ou quelques chapitres ou dix chapitres ou tout le livre entier donc pour ça tu as chacun de voir ça sera soit le matin le soir la pause déj avant la sieste si vous en faites une après le sport que sais-je quand on veut ensuite il faut essayer de se centrer sur des lectures qui nous plaisent avant tout qui vont rendre la chose très agréable et qui vont faire qu'on va pas voir le temps passé entre guillemets parce que bon quand c'est un bouquin qui nous fait chier on sent passer chaque minute et chaque mot cela tout en essayant de faire un juste équilibre avec par exemple les livres que vous allez devoir lire parce que vous êtes obligé par exemple pour vos études ou alors parce que vous devez vous cultiver sur tel sujet mais c'est très mal écrit voilà des choses comme ça ensuite surtout la chose la plus importante il faut être bienveillant avec soi même parce que la panne de lecture ça peut arriver et le ne pas avoir envie ça peut aussi arriver et c'est pas pour autant qu'on est nul ou qu'on va pas réussir l'objectif pour donner un exemple j'ai eu deux grosses panne de lecture durant cette année 2020 c'est à dire qu'il y a je dirais sur douze mois j'ai pas lu une seule page pendant environ deux mois deux mois et demi je vais lire ce que j'écris sur mon téléphone tout à l'heure en pensant à ça le plus important est ce que ça nous fait à nous de lire et ce que ça nous apporte cela devrait passer avant le côté productivité il faut absolument que je lise beaucoup pour faire bien parce que c'est pas ça qui va vous faire tenir sur le long terme et oui je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai écrit moi même bravo mathilde du passé ce sont les conseils qui me paraissent le plus pertinent et le plus efficace pour réaliser un défi lecture le plus sereinement possible que j'ai appliqué tout au long de l'année et qui m'ont permis de lire sur 50 livres roulement de tambour j'ai lu 63 bouquins et en plus de ces 63 bouquins il y a environ une dizaine de bande dessinée que en fait je compte en bonus même si je considère pas du tout la bande dessinée comme inférieure à un livre peut-être un roman que sais-je mais tout simplement parce qu'elle faisait pas partie de mon objectif à la base mais ça reste quand même des lectures du coup je les compte dans le défi mais en bonus c'est ça aussi qui est ultra gratifiant dans le fait de se donner un objectif à la fois challengeant et réalisable comme j'ai dit tout à l'heure c'est parce que si vous atteignez l'objectif avant la fin de l'année du coup vous en lisez plus et du coup après il y a un écart entre l'objectif que vous étiez fixé à la base et ce que vous avez réalisé mais un écart du coup positif et c'est ultra satisfaisant je voulais pas que cette vidéo soit juste une vidéo bilan de mon défi lecture ou juste une vidéo conseil pour vous à ce sujet je voulais aussi en profiter pour vous parler de mes livres préférés de 2020 parce que peut-être que du coup elle serait vos premières lectures de votre défi 2021 à vous du coup on va commencer tout de suite parce que j'en ai quand même un petit peu ça a été dur de choisir sur 63 et comme ça remonte à plusieurs mois et que je me souviens pas tout le temps de mon avis sur chaque livre je vais revenir sur la critique entre guillemets plutôt l'avis que j'avais donné sur instagram à chaque fois en premier des gens d'importance de maria frédéric's new york 1910 jeanne prescott femme de chambre jouit d'une réputation exemplaire et d'un esprit affûté qui lui permet de voir bien au delà du mode de vie mondain et fastueux des riches parvenus chez qui elle sert jeanne est ainsi la première à comprendre ce que les fiançailles de sa jeune maîtresse avec le très en vue nori newson déjà promis à une autre on de scandaleux et quand ce dernier retrouvé mort elle est aussi la mieux placé pour trouver qui avait intérêt à le voir disparaître dans un contexte social incandescent le coupable est à chercher aussi bien dans les milieux anarchistes que les demeures bourgeoises car jeanne c'est que autant dans la bonne société que dans les entrailles abandonnées de la ville la haine et la violence couvre sous la surface et peuvent éclater à tout moment j'ai fini ce livre d'enquête hier soir vers une heure du matin c'est bien simple j'arrivais pas le lâcher sur les 100 dernières pages ça avait mis un peu de temps à démarrer d'ailleurs ça serait peut-être la seule chose que j'aurais à redire sur l'intrigue c'est un peu long au début mais c'est tellement bien mené bien écrit avec un personnage que j'adore en plus ça se déroule à new york en 1910 donc on voit la vie de l'époque les milieux bourgeois la vie des plus pauvres etc il y a des échos féministes le personnage est fort drôle n'hésite pas à parler à conscience de ses limites et fait en sorte de s'améliorer le fait de choisir une femme de chambre pour raconter des événements s'étant déroulé dans une grande famille new yorkaise mais c'est tellement bien trouvé ce que le jour doit la nuit de yasmina cadrin algérie année 1930 les champs de blé frisson dans trois jours les moissons le salut mais une triste nuit vient consommer l'espoir le feu les cendres pour la première fois le jeune yoon voit pleurer son père confié à un oncle pharmacien dans un village de loranais le jeune garçon s'intègre à la communauté pieds noirs nous des amitiés indissolubles et le bonheur s'appelle émilie une princesse que les jeunes gens se disputent alors que l'algérie coloniale vit ses derniers feux dans un déchaînement de violence et de trahison les ententes se disloquent femme ou pays l'homme ne peut jamais oublier un amour d'enfance c'est beau touchant triste tragique c'est un roman mais c'est aussi surtout la vie une lecture qui m'a marqué et je confirme c'est sûrement peut-être la lecture qui m'a le plus marqué cette année mais je pense qu'elle m'a plus marqué par l'écriture de l'écrivain par son style par sa justesse que par le bouquin en lui-même je pense que je préférerais d'autres de ses lectures parce que c'est vrai que j'ai quand même mis longtemps à le lire et qu'il y avait des longueurs thérapie de sébastien fitzec josie 12 ans la fille du célèbre psychiatre berlinois victor larenz est atteinte d'une maladie qu'aucun médecin ne parvient à diagnostiquer un jour après que son père l'a accompagné chez l'un de ses confrères elle disparaît quatre ans au passé la reine est toujours sans nouvelles de sa fille quand une inconnue frappe à sa porte anna spiegel romancière prétend souffrir d'une forme rare de schizophrénie les personnages de ses récits prennent vie sous ses yeux or le dernier roman d'ana a pour héroïne une fillette qui souffre d'un mal étrange et qui s'évanouit sans laisser de traces le psychiatre n'a dès lors plus qu'un seul but obsessionnel connaître la suite de son histoire il s'agit d'un thriller psychologique c'est un gros coup de coeur il y a des rebondissements à gogo et du suspense de malade c'était vraiment vraiment super bien en 2020 j'ai également lu un autre livre du même auteur qui s'appelle tu ne te souviendra pas qui était vraiment vraiment bien aussi cet auteur franchement si vous le connaissez pas allez le découvrir en thriller psychologique il est incroyable ensuite un livre qui m'a énormément marqué la femme à la fenêtre de edgy fine elle a tout vu mais faut-il la croire séparé de son mari et de leurs filles anna vit recluse dans sa maison de harlem abreuver de merlot de bêtas bloquants et de vieux polars en noir et blanc quand elle ne joue pas aux échecs sur internet elle espionne ses voisins surtout la famille russell un père une mère et un adorable ado qui vient d'emménager en face un soir anna est témoin d'un crime mais comment convaincre la police quand on doute de sa propre raison que dire dévastateur déchirant je crois ne jamais m'être senti aussi mal en lisant un livre c'est vrai c'est loin d'être un thriller banal un personnage principal complexe et que l'on suit dans sa maladie mentale tout cela sur fond de film en noir et blanc et sur une ambiance fenêtre sur court avec un meurtre vu chez le voisin que l'on cherche à prouver le final est totalement inattendu quel que soit ce à quoi on s'attend ça ne sera absolument pas ça je ne suis pas sûr d'avoir vraiment aimé ce livre mais il m'a quand même énormément marqué c'est pour ça que je vous en parle parce qu'il secoue et vient ébranler tout plein de choses et ça fait mal je vais poursuivre avec des lectures plus courtes et plus simples faut que je m'en remette je peux jamais écrire ça à l'époque je l'ai juste trouvé un peu long notamment sur la mise en place mais à la fin on comprend mieux à quoi ça a servi c'est honnêtement brillant du coup que des loges pour ce bouquin pour tous ces bouquins vous y voyez pas grand chose en fait le soleil est parti l'art du calme intérieur des cartes tolles pour écarte tolles le calme ne consiste pas en une simple absence de bruit il est l'essence de toutes les galaxies et de tous les brins d'herbe de toutes les fleurs de tous les arbres de tous les oiseaux et de toutes les autres formes en accédant à ce calme intérieur nous nous alignons sur le pouvoir et l'intelligence de la vie elle-même dans cet état il n'y a ni souffrance ni peur juste une source d'amour de joie et de paix intensément vivante écrit sous une forme propice à la méditation l'art du calme intérieur nous connecte quel que soit le moment de la journée à notre essence en nous rappelant qui nous sommes et ce qui compte réellement donc il s'agit d'un livre de développement personnel sur le fait de réussir à se détacher de ses émotions négatives c'était très intéressant mais j'étais pas d'accord avec absolument tout parce que je pense que tout ne peut pas s'appliquer à tout le monde vraiment pas mais je l'ai bon ça se lit très très vite en fait c'est pas si vous voyez c'est des petits passages comme ça à reprendre en fait c'est un livre dans lequel on se replonge c'est un livre qu'on surligne qu'on annote un peu comme un livre de chevet un peu bien qu'il ne soit plus sur la table de chevet depuis longtemps j'ai beaucoup aimé ce livre c'est une sorte de guide dans la vie de tous les jours pour réussir à se détacher des émotions négatives je ne suis pas d'accord avec tout mais il fait énormément écho en moi sur plein de points relativiser se ressourcer dans la nature ne pas trop s'identifier à nos pensées ne pas ressentir de jalousie vis-à-vis des autres et plein d'autres ouais du coup en fait c'est bien si on a besoin de se recentrer sur soi et de revenir à l'essentiel ah bah d'ailleurs c'est développement personnel et c'est le premier que j'espère d'une longue série puisque en 2021 j'ai l'objectif de lire beaucoup plus de livres de développement personnel magnus de sylvie germain franz george le héros de magnus est né avant la guerre en allemagne de son enfance il ne lui reste aucun souvenir sa mémoire est aussi vide qu'au jour de sa naissance il lui faut tout réapprendre ou plutôt désapprendre ce passé qu'on lui a inventé et dont le seul témoin est un ours en peluche à l'oreille roussie magnus danse troublante cette quête d'identité à la beauté du conte et porte le poids implacable de l'histoire elle s'inscrit au coeur d'une oeuvre impressionnante de force et de courir de force et de cohérence pardon qui fait de sylvie germain un des écrivains majeurs de notre temps j'ai adoré ce livre je l'ai donc je l'ai lu en 2020 mais c'était une relecture je crois que c'était la peut-être la quatrième ou la cinquième fois que je l'ai réalisé puisqu'il s'agit d'un de mes livres préférés de toute ma vie d'ailleurs j'avais dit relecture d'un de mes romans préférés et je suis toujours aussi bouleversée l'auteur écrit si bien c'est beau poétique c'est principalement l'histoire d'une cas d'identité c'est addictif émouvant on l'aime ce personnage et on veut tellement qu'il lui arrive des choses positives que ça en est parfois déchirant c'est exactement le genre de roman qui peut prouver la force et la beauté des mots dernière nouvelle des trous noirs de stephan hawking j'adore tout ce qui se rapporte à l'espace et quand j'ai vu ce petit livre à nature et découverte je ne pouvais pas passer à côté c'est ultra 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 intéressant même si contrairement à ce qui est écrit c'est pas seulement tout à fait de stephan hawking c'est complété par un journaliste du nom de là en fait je suis pas sûr que ce soit un journaliste mais son nom est david jucman en fait il va apporter des précisions et expliquer les choses pouvant être un peu difficile à comprendre bien que bon c'est assez court à lire c'est pas je sais pas je dirais qu'il y ait peut-être une centaine de pages ouais c'est ça une centaine de pages et c'est ultra ultra accessible pour les personnes qui n'y connaissent rien et puis c'est vraiment super bien présenté il y a plein de dessins etc c'est vraiment j'ai beaucoup trop aimé ce livre si c'est pareil ça se lit très rapidement et on apprend des choses sur l'espace alors écoutez que demander de mieux ensuite dernier livre que j'ai préféré en 2020 je vais pas m'attarder dessus parce que tout le monde parle sur les réseaux il s'agit du livre de l'éna situation toujours plus pourquoi je l'ai adoré tout simplement parce que la philosophie de vie de l'éna et correspond tout à fait à la mienne je me reconnais énormément dans cette femme mais en même temps elle est ultra inspirante et motivante et elle booste énormément et en fait je suis ressortie de ce livre mais avec une énergie et une niac mais un truc de fou ce livre il se dévore mais de la même manière que le livre des cartels sur le calme intérieur c'est un livre voué à être réouvert après c'est un livre de chevet c'est quelque chose qu'on annote si on aime enfin si ça ne nous dérange pas de à noter sur les livres dans lequel on va revenir dans lequel on va se replonger pour retrouver les choses essentielles vers lesquelles on veut aller en plus c'est joliment présenté il ya des photos il ya des couleurs c'est écrit mais enfin ça se lit tout seul ouais non que que du positif dans ce livre bon je suis désolée la lumière a beaucoup baissé mais bon vous me voyez quand même c'est tout pour mes livres préférés de 2020 et pour les conseils de ce défi lecture oui je crois que j'ai à peu près tout dit maintenant qu'est ce qui va se passer en 2021 je me suis donné l'objectif de lire 75 livres 75 à ce qui veut dire que c'est 25 de plus que l'objectif que je m'étais fixé et une douzaine de plus que ce que j'ai réellement lu en 2020 ce qui fait que je m'en sens capable mais c'est bon va falloir y aller entre temps j'ai découvert l'application izneo sur laquelle on peut retrouver des mangas des bandes dessinées des comics des romans graphiques etc et j'ai pu avoir un abonnement dessus ce qui fait que je vais pouvoir lire des bandes dessinées sur mon ipad ce qui fait que du coup cette année il y aura beaucoup plus de bandes dessinées que je vais vous partager sur instagram notamment puisque jusqu'à enfin en 2020 je n'avais pas parlé du tout de bandes dessinées ça serait un peu plus le cas en 2021 mais de la même manière dans mon défi j'ai plutôt envie de comprendre les romans les gros bouquins les essais etc pour je veux me motiver à lire plus à lire plus de pages en fait parce que les bandes dessinées pour moi c'est en bonus parce que c'est tellement trop trop agréable à lire que genre souvent j'en lis une en 30 minutes à peine comme je l'ai dit au début je considère pas du tout que c'est une sous catégorie ou un sous genre c'est juste que ça rentre pas dans mon défi du coup je le compte en bonus du coup le chiffre de 75 ne concerne pas les bandes dessinées ça sera en plus j'adorerais qu'on puisse partager notre défi lecture ensemble si jamais vous en faites un également qu'on puisse discuter dessus du coup je vous invite à m'ajouter sur instagram et sur goodreads goodreads donc qui est l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure qui met en place d'elle-même le fameux défi lecture et qui permet en fait de connecter les amis entre eux on peut voir les actualités de ses amis et puis se donner des avis etc et puis en soit ce n'est qu'un autre prétexte pour parler de culture et de bouquin donc pourquoi se priver voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a apporté des choses qu'elle vous a intéressé si vous avez fait un défi lecture que vous avez l'intention d'en faire un dites le moi qu'on en parle ça m'intéresserait de fou et n'hésitez pas à me partager vos lectures ou à interagir avec les miennes celles que je partage sur instagram franchement n'hésitez pas je suis quelqu'un comme vous juste derrière un écran mais je suis quelqu'un comme vous n'hésitez pas à venir me parler voilà je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt sur peur plat pour de nouvelles vidéos la prochaine vidéo sera entièrement consacrée encore une fois à la culture j'espère qu'elle vous plaira et n'hésitez pas à aller voir ce que je fais d'autres parce que je parle pas du tout que de livres sur ma chaîne bye bye